Bien, donc nous continuons la très longue leçon sur les prophéties, la promesse du Rédempteur, donc les prophéties qui touchent à notre Seigneur. Je m'étais arrêté, parce que c'était vraiment très long. Donc je reprends le texte sur la partie des prophéties concernant la personne du Messie. Donc les prophètes, enfin Dieu par les prophètes, a annoncé que le Messie serait son fils, le fils de Dieu. Dieu annonce le sauveur à David par le prophète Nathan. Et il dit « Je serai son père » et lui sera mon fils. Au psaume 2, Dieu dit au Messie « Vous êtes mon fils, je vous ai engendré aujourd'hui. » C'est cette parole que le Père redira au moment du baptême de notre Seigneur dans le Jourdain par Saint Jean-Baptiste. « Qu'il serait à la fois Dieu et homme. Un enfant, il nous est né, dit Dieu à Isaïe. Un fils nous a été donné et son nom sera conseiller admirable. Dieu, Dieu viendra lui-même et vous sauvera. » Dieu prophétise, annonce que le Messie sera un grand thaumaturge. Isaïe, chapitre 35. « Dieu viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, les oreilles des sourds, les boiteux sauteront comme des cerfs et la langue des muets sera déliée. » D'ailleurs, notre Seigneur reprendra cette prophétie dans l'Évangile à son compte en disant aux disciples de Saint Jean-Baptiste « Allez annoncer à Jean que les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent. » Dieu annonce aussi que le Messie sera prêtre comme Melchisedec. Dieu s'adresse au Messie en ces termes dans le psaume 109. « Vous êtes prêtre pour l'éternité selon l'ordre de Melchisedec. » Jésus-Christ a offert du pain et du vin à la Seine et il le fait encore tous les jours par les mains du prêtre comme le faisait Melchisedec. Cinquièmement, Dieu prophétise que le Messie sera un grand prophète. Dieu avait promis à Moïse qu'il susciterait aux Israélites du milieu de leurs frères un prophète comme lui de Théronome chapitre 18. Aussi, les Juifs appelaient-ils simplement le Messie le prophète qui doit venir. Comme prophète, le Sauveur devait enseigner et prophétiser. Il devait aussi être le maître des gentils. Dieu prophétise que le Messie sera roi d'un nouveau royaume au prophète Jérémie chapitre 23. Que ce royaume serait indestructible et comprendrait tous les royaumes de la terre. Daniel chapitre 2. Ce royaume, c'est l'Église catholique universelle. C'est pourquoi le Christ devant Pilate s'appela roi. Saint Matthieu chapitre 27, tu le dis, je suis roi. Jésus-Christ reprend la phrase de Pilate et il la valide. c'est un mode affirmatif. Tu le dis, effectivement, c'est bien vrai, c'est moi qui rajoute, c'est bien vrai, effectivement, je suis roi. Mais il ajoute aussitôt, mon royaume n'est pas de ce monde. C'est-à-dire que son royaume, il est spirituel, il n'est pas politique. d'origine. Mais son royaume s'exerce sur la politique. Il ne vient pas de la politique, mais il s'exerce sur les politiques. C'est très, très important. Parce que, justement, les modernistes, les hérétiques de Vatican II vont s'appuyer sur cette phrase de l'Évangile pour la détourner de son sens. En disant, vous voyez bien, Jésus a dit que son royaume n'est pas de ce monde. Donc, arrêtez de nous parler du Christ roi comme si c'était un monarque, comme si les rois de la chrétienté avaient quelque chose à voir avec l'Évangile. Non, non. C'est une conception constantinienne de la religion. c'est-à-dire que les rois de France et les rois en Europe en général, les rois catholiques, en fait, c'est une invention de l'empereur Constantin. Et ils ont voulu jouer les petits empereurs un peu partout là où ils étaient. Ça n'a rien à voir avec l'Évangile. Jésus, lui, il a toujours fui la royauté, il n'a jamais voulu être roi. Et quand il répond à Pilate qu'il est roi, mais il s'empresse de dire qu'il est roi mais pas de ce monde. Donc ça veut dire qu'il n'a rien à voir avec les rois de ce monde. L'hérétique peut être quelqu'un de très subtil. En général, ce ne sont pas des gens idiots. Je parle des chefs, des fondateurs. Donc, attention, le langage, il est subtil et il faut être précis. Parce que dans l'hérésie moderniste, tout n'est pas faux. Sauf qu'on détourne le langage, vous voyez, on détourne le sens des mots pour vous dire « Ah, mais Jésus-Christ n'a rien à voir avec les rois de la terre. » Ce qui est complètement faux dans le sens où l'interprétation de l'Église a toujours été même dans l'enseignement infaillible dans les pères de l'Église et surtout l'enseignement des papes dont le dernier qui a fait l'encyclique justement pour la fête du Christ roi, c'est le pape Pionze avec l'encyclique « Quas primas » où il explicite, il décortique, il détaille en quoi consiste la royauté de Jésus. Elle n'est pas de ce monde parce qu'elle vient du Père et le Père n'est pas de ce monde mais elle s'exerce sur ce monde c'est-à-dire sur les hommes politiques. Bien, vous avez compris. Alors maintenant, troisième sorte de prophétie concernant Jésus, la passion du Messie. Le Messie ferait son entrée à Jérusalem sur une annaise. Prophète Zacharie chapitre 9 qui serait vendu 30 pièces d'argent. Toujours dans le prophète Zacharie chapitre 11 « Ils m'ont estimé à 30 pièces d'argent et le Seigneur me dit jette-le au potier ce prix élevé auquel ils m'ont taxé et je prie les 30 deniers et je les jetais dans la maison du Seigneur pour le potier. » Et les faits ont répondu à cette prophétie. Judas jeta l'argent de la trahison dans le temple et les prêtres en achètèrent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. Dieu prédit que le Messie serait trahi par un ami, un intime. Et on lit dans l'évangile de saint Jean chapitre 13 « Judas quitta la table et trahit aussitôt son maître. » Toujours dans le prophète Zacharie, Dieu prédit que dans sa passion ses disciples abandonneraient. Chapitre 13 verset 7 « Quand Jésus fut pris, tous les disciples abandonnèrent et s'enfuirent. » La prophétie s'est réalisée là aussi à la lettre. Dieu prophétise que son fils le Messie serait raillé, frappé, conspué, flagellé, couronné d'épines, un brevet de fiel et de vinaigre. Alors, raillé ou moqué, c'est le psaume 21. Frappé, conspué, Isaïe, chapitre 50. Flagellé, le psaume 72, verset 14. Couronné d'épines, cantique des cantiques, chapitre 3. Abrevé de fiel et de vinaigre, psaume 68. Je ne vous reprends pas toutes les citations de l'Évangile, mais vous les connaissez, vous connaissez bien ces passages. Donc, toutes les citations de l'Ancien Testament concernant la passion de Jésus se sont réalisées à la lettre. Autre citation par rapport au tirage au sort de ses vêtements. Dieu a prophétisé dans le psaume 21, verset 19, que l'on tirerait au sort son vêtement. C'est exactement ce qui s'est passé au pied de la croix. Saint Jean, chapitre 19. Que ses mains, alors Dieu prophétisa aussi au psalmi, c'est-à-dire au roi David, que ses mains et ses pieds seraient percés. Psaume 21. Évidemment, vous connaissez tous l'épisode où Jésus-Christ est cloué sur la croix et ensuite, une fois ressuscité, l'épisode où Thomas, saint Thomas l'apôtre, a mis son doigt dans les trous des mains et dans des pieds et dans la plaie du côté. Dieu a prophétisé au prophète Isaïe que son fils le Messie serait condamné à mort au milieu de criminels. Isaïe, chapitre 53. On lui donne son tombeau parmi les impies et il sera parmi les riches après sa mort. Et en effet, le Christ Jésus mourit entre les deux voleurs qui furent crucifiés avec lui. Ils furent crucifiés avec lui. Dieu prophétise aussi au prophète Isaïe, chapitre 53, qu'au milieu de ses souffrances, il serait patient comme un agneau et qu'il prierait même pour ses ennemis. Dieu prophétise aussi, toujours Isaïe, chapitre 53, que son tombeau sera glorieux. C'est ainsi que Dieu prophétise sa résurrection. Au psaume 15, Dieu dit que son corps ne sera pas livré à la corruption du tombeau. Au psaume 68, Dieu dit qu'il retournerait au ciel, qu'il sera assis à la droite de Dieu. Il parle du Messie. La vie du Messie fut aussi prédite par de nombreuses figures. Les prophéties, ce sont les textes, ce sont les paroles que Dieu dit à son prophète pour lui annoncer un certain nombre de détails de la vie du Messie. Il y a une autre façon d'annoncer le Messie pour Dieu, c'est de façonner la vie de ces grands patriarches qui étaient des figures de son fils. Alors voilà ce que dit l'abbé Spirago. Un plan montre d'avance ce que sera le bâtiment. L'ombre du voyageur indique qu'il va suivre. L'aube annonce le jour. De même, quelques actions des patriarches annoncèrent certaines actions du Christ. Et beaucoup de cérémonies juives figuraient quelques mystères du christianisme. Oui, on retrouve dans les rites liturgiques de la synagogue, on parle principalement du temple de Jérusalem, des gestes ou des fêtes ou des rites de l'Église catholique dans la liturgie romaine. Donc l'Ancien Testament est au nouveau ce que l'on met à la réalité. Ce que le tableau est à l'original. Tout l'Ancien Testament était le voile du Nouveau. Le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien et celui-ci est éclairé par le Nouveau. Les personnes ou les choses qui représentent un événement futur s'appellent des figures. Les principales figures du Messie furent Abel, Noé, Melchisedec, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, David, Jonas, l'archange Raphaël, l'agneau pascal, le sacrifice expiatoire du bouc émissaire, le serpent des reins, la manne, etc. Tout ça nous parlait d'un aspect du Messie. Par exemple, Abel était le premier juste parmi les hommes. Le Christ fut le premier des élus. Il fut pasteur et offrit à Dieu un sacrifice agréable. Il fut haï et tué par son frère et resta doux comme un agneau. Le Christ fut tué par les Juifs ses frères. Noé est le seul juste de tous ses contemporains à rester fidèle à Dieu. Jésus-Christ est le seul sans péché. Il bâtit une arche tout en prêchant toujours. Le Christ fonda l'Église unique moyen de salut. Noé construisit une arche unique moyen d'être sauvé des eaux. Tous ceux qui n'étaient pas rentrés dans l'arche périrent noyés. Tous ceux qui n'entrent pas dans l'Église périssent alors pas noyés mais périssent c'est-à-dire ne peuvent pas aller au ciel, ne peuvent pas se sauver. Pour être sauvés il faut être dans l'Église catholique comme dans l'arche de Noé pour être sauvé des eaux. Noé offre à Dieu un sacrifice agréable au sortir de l'arche. Jésus-Christ l'offre au sortir de sa vie. Par Noé Dieu conclut une alliance avec l'humanité et en donne le gage de l'arc-en-ciel. Jésus-Christ a renouvelé l'alliance et donné en gage le Saint-Sacrement. Mais rappelons-nous quand nous voyons un arc-en-ciel dans le ciel c'est toujours un rappel de l'alliance depuis Noé un rappel de l'alliance que Dieu a conclue avec l'humanité de ne pas la détruire. C'est ça le symbolisme de l'arc-en-ciel. Alors que les fils de Satan nous volent nos symboles qu'ils nous volent l'arc-en-ciel ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas représenter l'arc-en-ciel chez nous. Que l'ennemi nous vole nos symboles c'est son problème. Nous nous gardons les nôtres avec l'interprétation que Dieu leur a donnée. Melchisedec maintenant Genèse chapitre 14 qui signifie le roi de justice Cédèque Melchisedec Cédèque c'est la justice Il était aussi roi de Jérusalem roi de Salem qui veut dire la paix vision de paix Jésus-Christ est le roi d'éternel de la justice et de la paix Il est à la fois roi et prêtre comme Melchisedec Melchisedec était prêtre et il était en même temps roi de Salem roi et prêtre Jésus-Christ non roi et prêtre Melchisedec offre du pain et du vin Jésus-Christ roi et prêtre offre du pain et du vin Isaac maintenant est le fils unique bien-aimé de son père Genèse chapitre 22 Il porte lui-même sur la montagne le bois de son sacrifice par obéissance à son père Donc Abraham vous l'avez noté certainement n'est pas dans la liste des figures Pourquoi ? Parce qu'il ne figure pas le Christ Abraham figure Dieu le père donc c'est une figure de Dieu le père et pas de Dieu le fils C'est son fils Isaac qui est une figure de Jésus-Christ parce qu'il obéit à son père pour être sacrifié et il va monter il va pardon il va gravir la montagne en portant le bois de son sacrifice mais le parallèle avec Jésus il est frappant et ensuite et bien il est rendu à son père vivant alors certes il n'est pas passé par la mort Jésus-Christ lui il va passer par la mort mais après la mort il va revivre il va retourner au père Jacob fils d'Isaac Genèse chapitre 25 fut persécuté par son frère il se réconcilie enfin avec lui Jacob les a eus Jésus-Christ aussi est persécuté par ses frères les juifs il se réconciliera avec eux à la fin des temps quoique fils d'un père riche il s'en va pauvre dans un pays étranger chercher une pieuse épouse donc ça c'est l'histoire Isaac il va aller chercher Rachel non je dis une bêtise il va aller chercher Rebecca l'épouse d'Isaac c'est Rebecca Rachel ça va être la belle-fille et bien de même Jésus-Christ est venu sur la terre pour chercher une épouse l'église et pour avoir cette épouse Jacob se met de longues années au service de son futur beau-père Jésus-Christ pour l'église a pris la forme d'un esclave et a survit l'humanité pendant 33 ans Jacob avait douze fils et parmi eux un fils de prédilection Joseph Jésus-Christ avait douze apôtres et parmi eux il y avait un ami particulier Saint Jean Joseph le fils préféré est haï par ses frères et vendu pour moins de 30 deniers il est mis en prison entre deux criminels dont l'un est gracié et l'autre exécuté comme Jésus-Christ sur la croix ah oui Joseph va connaître une période d'incarcération en Égypte il n'a pas tout de suite été le premier ministre de Pharaon avant d'en arriver là Joseph a beaucoup souffert et a été humilié après ces humiliations il était levé au plus grand honneur par ses conseils il sauva l'Égypte de la famine Jésus-Christ par l'Évangile nous sauve de la famine spirituelle des serviteurs ordonnent au peuple de fléchir le genou devant Joseph les apôtres demandent le même honneur pour Jésus-Christ il se réconciliait enfin avec ses frères comme Jésus-Christ se réconciliera avec les juifs à la fin du monde je vous conseille de lire d'ailleurs le petit livre de Don Maréchaux sur Saint Joseph où il a de très très belles pages de méditation sur ce retour des juifs à partir de l'histoire de Joseph et ses frères dans l'Ancien Testament Moïse échappe comme enfant aux ordres cruels de Pharaon et passe sa jeunesse en Égypte il jeûne 40 jours avant la promulgation de la loi de la même façon Jésus va échapper au massacre des saints innocents par Hérode il va jeûner 40 jours dans le désert avant de prêcher l'Évangile il délivre les Israélites de la captivité et il les conduit dans la terre promise là je parle de Moïse et bien de même Jésus-Christ nous a sauvés de l'esclavage de Satan et il nous a introduits dans l'Église en nous passant en nous faisant passer par les eaux du baptême qui est le passage de la mer rouge spirituel le passage de la mer rouge était une figure du baptême c'est pour ça qu'on a appelé cela la Pâque le passage que Pâque est la fête du baptême aussi c'est pas simplement la fête de la résurrection c'est aussi la fête du baptême et des baptisés Moïse délivre les israélites de l'esclavage de Satan et les conduit à terre promise Jésus-Christ nous délivre nous sauve de l'esclavage de Satan Moïse opère des miracles pour prouver sa mission divine il prie continuement pour le peuple il apparaît au Mont Sinaï avec un visage rayonnant de lumière exactement comme Jésus va être transfiguré de lumière devant les apôtres et d'ailleurs au moment de la transfiguration à côté de lui il y aura Moïse enfin Moïse est le médiateur de l'ancienne alliance comme Jésus-Christ est le médiateur de la nouvelle alliance maintenant le roi David qui est aussi une figure de Jésus-Christ évidemment en plus c'est son ancêtre royal direct David naquit à Bethléem il passe à sa jeunesse dans un état très humble il gardait les moutons c'est un berger David il attaque avec un bâton et cinq pierres le géant Goliath l'adversaire du peuple de Dieu et le renverse pour le tuer Jésus-Christ a vaincu Satan par le bois de la croix et ses cinq plaies donc le bois de la croix c'est le bâton de David les cinq plaies ce sont les cinq cailloux qu'il a mis dans sa fronde David devient roi comme Jésus et il a beaucoup à souffrir mais il triomphe toujours le prophète Jonas celui qui ne voulait pas obéir à Dieu qui ne voulait pas aller prêcher à Ninive il s'est retrouvé dans le ventre de la baleine mais dans le ventre de la baleine il y est resté trois jours exactement comme Jésus-Christ est resté trois jours dans le sein de la terre il prêche la pénitence aux Ninivites comme Jésus-Christ a prêché la pénitence aux juifs l'Archange est aussi une figure du Messie en tant qu'il vient pour guérir les hommes l'agneau pascal est une figure de Jésus-Christ qui est l'agneau de Dieu voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde donc l'agneau pascal est immolé avant la sortie d'Egypte donc la veille du grand sabbat pascal il est victime d'une nourriture sans tâche à la fleur de l'âge on ne lui a pas brisé les os son sang est mis sur les portes et ainsi il préserve de la mort corporelle le sang le précieux sang de Jésus nous préserve de la mort éternelle il est mangé au moment du départ pour la terre promise Jésus-Christ se donne au moment du départ pour la vie future en viatique l'agneau est doux comme le sauveur il y a aussi le sacrifice de propitiation avec le bouc émissaire donc le grand prêtre imposait les mains à un bouc en confessant les péchés du peuple puis il le chassait dans le désert pour qu'il y périt donc livre des nombres chapitre 29 Jésus-Christ aussi a pris sur lui les péchés des hommes et pour cela il est allé à la mort à travers le désert de sa vie mortelle et il est mort comme le bouc de l'Ancien Testament il est mort en expiation du péché des hommes le serpent des reins dans le désert avec Moïse que les hébreux devaient regarder s'ils étaient piqués par un serpent et quand ils regardaient le serpent des reins et bien ils étaient guéris aussitôt ce serpent des reins Dieu a dit à Moïse tu le mets sur une croix il était fixé en haut d'une croix et Jésus-Christ a dit lui-même dans l'évangile comme Moïse a élevé le serpent des reins dans le désert le fils de l'homme devra être élevé afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas mais possèdent la vie éternelle évangile de saint Jean chapitre 3 verset 14 enfin la manne la manne qui tombait tous les matins dans le désert est aussi une figure de Jésus-Christ du Messie dans le saint sacrement évidemment la manne est blanche comme l'hostie elle tombait tous les matins comme Jésus descend tous les matins sur l'autel elle ne tomba plus après le séjour au désert comme Jésus cessera d'être présent dans le saint sacrement après la fin du monde après le jugement dernier il n'y aura plus d'eucharistie l'eucharistie c'est le sacrement des pèlerins qui sont sur la terre et une fois que nous entrons dans l'éternité il n'y a plus besoin d'eucharistie l'apmane d'après Jésus-Christ se distingue de l'eucharistie en ce qu'elle n'est pas le vrai pain du ciel parce que le vrai pain du ciel et bien c'est Jésus-Christ réellement présent avec son corps son sang son âme et sa divinité sous les apparences du pain voilà voilà et bien écoutez on a terminé cette leçon sur les prophéties et les figures la semaine prochaine nous verrons la préparation de l'humanité à la venue du sauveur est-ce qu'il y a des questions avant que nous nous séparions pas de questions alors je vous dis à mardi prochain bonsoir à tous bonsoir